Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo crash test. On va tester deux produits de la gamme Too Faced. Vous savez que j'adore Too Faced. Il s'agit du nouveau mascara Dan Girl de chez eux et du liner Better Than Sex. J'en attends beaucoup de ces deux produits. Donc j'ai hâte de tester et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo avec vous pour tester tout ça pendant une journée. Comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne ensemble et puis comme ça si vous avez peut-être mon avis, peut-être que ça pourra vous aider à savoir si vous devez les acheter ou non. Donc bon, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite. Donc du coup je n'ai maquillé que mon teint et mes sourcils. Je n'ai pas fait mes yeux, je me suis dit qu'on allait faire tout ça ensemble, même si la partie fard à paupières et tout ça va être accélérée pour vous. En fait c'est très simple, ce que j'utilise en ce moment c'est le Hoolace Benefit dans le creux de paupière et j'utilise cette palette de chez Anastasia Beverly Hills, le Glow Kit et j'utilise le fard Summer. en fard lumineux et c'est trop trop joli. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Du coup, après ce court instant accéléré pour vous, juste pour vous montrer ce que je fais sur les yeux, quelque chose de très simple on va parler du coup des produits en question. Donc il s'agit d'abord du Better Than Sex Liner vraiment packaging le même que le mascara il est vraiment sublime c'est un packaging très soft mais que j'aime beaucoup il promet 24 heures de tenue il est waterproof il a une formule très liquide qui permet un tracé très joli et apparemment les pigments sont assez intenses donc à voir ce que ça donne j'ai hâte de le tester donc on y va, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour le liner alors première impression vraiment il est très très noir je vais essayer de faire un petit zoom pour que vous puissiez voir juste après mais vraiment très très bon liner franchement après le seul petit bémol que je pourrais trouver c'est que du coup la pointe on ne la sent pas et c'est vrai que moi qui suis pas trop trop chaude dans le fait de j'ai toujours peur de rater mon trade liner je trouve ça un petit peu dommage mais sinon à part ça il est top je pense qu'il tient toutes ses promesses donc à voir s'il tient vraiment 24 heures et s'il est waterproof on verra ça dans la journée je vous ferai des petits points donc on va passer à l'étape mascara du coup pour le mascara d'Am Girl du coup il se présente comme ceci alors bon le packaging j'ai tout fait de toute façon ils sont toujours super forts pour ça il est juste magnifique alors lui il promet 97% de volume énorme 100% d'intensité black enfin d'une intensité noire pardon il doit tenir longtemps apparemment et il allonge les cils donc à voir il tient 24 heures aussi à voir ce que ça peut donner franchement j'ai hâte de tester on va voir et la brosse se présente comme ceci de ce que j'ai compris c'est une infinity brush regarde dans l'école je l'ouvre avec vous ouais vraiment il est super joli donc la brosse se présente comme ceci c'est une brosse je pense en poils synthétiques vraiment classe donc bon à voir on le teste ensemble de suite allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc voilà pour le liner le liner bravo Cheyenne le mascara franchement je l'adore je pense que ça devient un de mes nouveaux chouchous vraiment je vous ferai un zoom juste après pour vous montrer le liner et le mascara mais franchement ils sont top du top j'espère que le mascara va vraiment avoir des effets escomptés et des effets promis parce que vraiment ça devient un de mes chouchous de tous les temps il est génial l'application est top il fait des cils de malade vraiment j'en suis super fan donc bon je vous laisse avec le petit zoom et puis après moi je vous reparlerai dans le cours de la journée pour vous dire du coup qu'est-ce que ça a donné est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce qu'il tient est-ce qu'il tient pas enfin voilà des petits moments dans la journée donc je vous laisse avec la suite donc voilà l'effet du liner et du mascara je pense que comme vous pouvez le voir c'est vraiment très très joli ils font vraiment des cils il fait vraiment des cils de fou pour le mascara et le liner il y a vraiment de l'intensité donc franchement je suis pour l'instant conquise par ces produits à avoir sur la journée sur la durée de vie de la journée la durée de vie du produit dans la journée mais franchement je les trouve super top donc bon à voir du coup je vous retrouve il est 14h pour vous faire un petit point sur le mascara et sur le liner je pense que comme vous pouvez le voir ils n'ont pas bougé ce qui est top avec le mascara c'est que je n'ai pas de vous savez de petite chute qu'on peut avoir noire juste en dessous là des yeux et qui est un petit peu pénible je suis sortie tout à l'heure en ville et franchement vu la chaleur qu'il fait en ce moment Bordeaux il fait 36 degrés aujourd'hui donc c'est super je vous dis qu'on a bien bien chaud et bien ils n'ont pas bougé donc je suis plutôt contente donc à voir ce soir quand je vous ferai le point du coup comment ça s'est passé mais en tout cas franchement je les trouve top pour le coup pour l'instant c'est un sans faute du coup je vous retrouve maintenant il est 21h donc pour clôturer cette vidéo crash test donc pour moi ces deux produits valent carrément le coup franchement je vais vous faire un zoom juste après mais vous allez voir ils n'ont pas bougé je l'ai appliqué quand même à 7h ce matin oui je me suis réveillée tôt pour vous pour faire cette vidéo et là il est 21h et ça n'a pas bougé d'un iota donc je retesterai le liner je pense une fois un jour où j'irai à la piscine pour voir si vraiment il est waterproof et le mascara est vraiment top franchement je vous les conseille je crois que le mascara est à 26€ j'essaierai de vous afficher le prix jusque là ou juste là ou en barre d'infos je sais pas je crois qu'il est aux alentours de 26€ et le liner 22€ mais ce sont vraiment de très très bons produits moi je les ai eu un peu moins cher lors d'une soirée gold de chez Sephora j'allais dire rose gold mais c'est pas du tout ça une soirée gold chez Sephora je vous en parlerai dans mon haul solde qui sortira dans pas très très longtemps puisqu'à l'heure à laquelle je filme cette vidéo les soldes d'été ont déjà commencé et j'ai déjà acheté pas mal de choses enfin bref on n'est pas là pour parler de ça mais très sincèrement je suis vraiment séduite par ces produits de toute façon Too Faced ne m'ont jamais déçu c'est une marque que je pourrais conseiller les yeux fermés tellement que je l'adore vraiment top donc bon on va passer au zoom et puis on terminera cette vidéo par le blabla final comme d'habitude donc allez je vous laisse avec le zoom du coup voilà le résultat à la fin de la journée donc comme vous pouvez le voir il n'y a aucun résidu sous ma paupière enfin sous mes yeux pardon du mascara le liner a pas bougé d'un yota c'est à dire que j'ai fait un cat eye si vous voulez donc du coup avec la petite virgule ça ne s'est même pas effacé ça n'a pas bougé vraiment ils sont vraiment géniaux ces produits donc c'est pour ça que je ne passerai pas à l'étape où je les note parce que très sincèrement pour moi c'est un sans faute de la part de chez Too Faced comme toujours d'ailleurs donc c'est un 10 sur 10 comme vous vous en doutez donc bah écoutez voilà je vous laisse admirer le résultat et puis bah je vous laisse avec la suite et voilà tout le monde cette vidéo est terminée donc j'espère qu'elle aura pu vous aider et vous conseiller si jamais vous ne savez pas si vous devez acheter des produits ou pas du tout moi en tout cas c'est un sans faute quand vous avez pu le voir et je me répète toujours à chaque fois je ne suis jamais déçue par cette marque là donc bah écoutez si cette vidéo vous a plu je vous laisse mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant juste en dessous mais c'est pas croyable comment je bug donc je disais vous abonner en cliquant juste en dessous n'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de quand mes vidéos sortiront n'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram et puis bah quant à moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut bisous bisous Sous-titrage ST' 501